Il s'agirait d'une organisation ultra-secrète, infiltrée dans la société, qui dominerait le monde en quelque sorte. Cette théorie du complot, alimentée par les réseaux sociaux, connaît de plus en plus d'adeptes, notamment parmi les jeunes, lycéens ou étudiants, qui s'influencent mutuellement, au point que certains professeurs lancent des mises en garde. Xavier Gégère et Yanis Matisse. Katy Perry, reine d'Egypte dans son dernier clip, est accusée d'être une élite qui domine le monde. La faute à cet œil d'Horus et à cette pyramide, des symboles qui, selon la théorie du complot, appartiennent aux Illuminati. Pointée du doigt, Lady Gaga, Jay-Z, mais aussi Michelle Obama ou encore Nicolas Sarkozy décrit comme satanique. Largement diffusée sur Internet, cette passion presque virale se propage dans les lycées depuis plusieurs semaines. Ça pourrait paraître possible qu'effectivement il y ait des espèces de complots. Je pense vraiment qu'on peut nous cacher des choses. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont puissants et qui font partie d'une secte et qui organisent tout. Tout, jusqu'aux rumeurs de manipulation les plus folles. Regardez ce billet de 20 dollars placé à la verticale. Certains y voient le World Trade Center aux Etats-Unis, le jour des attentats du 11 septembre. Preuve d'un phénomène en pleine expansion, ce professeur de français est parfois obligé de faire un écart à son programme scolaire. À la fois, ils ont conscience quand même pour la plupart qu'en partie c'est quelque chose de fantasmé. Mais ils veulent que quelqu'un à la fois rentre dans leur questionnement, reconnaisse leur questionnement et en même temps vienne le limiter. Il faut toujours garder la porte ouverte aussi vers la nouveauté et nous dire peut-être qu'en tant que telle c'est peut-être une rumeur mais elle doit nous renseigner sur notre époque. En France, le phénomène inquiète les autorités qui craignent des dérives antisémites. Très clairement, il y a un lien presque génétique entre la thèse du complot judéo-maçonnique et la thèse d'Illuminati. Dans la mouvance, Dieu donné, Alain Soral, on joue aussi avec ces codes-là. À l'origine, les Illuminati, une société de pensée créée en 1776 en Allemagne, interdite 8 ans plus tard, le fantasme refait surface aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada